Nous avons reçu un message de Marine, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis coach de vie à Saint-Venis-Laval. Et pendant l'été, c'est vrai que j'aime bien recevoir mes amis. Du coup, j'aimerais bien voir vos idées recettes de rillettes pour l'apéro. Merci. Merci à vous Marine pour votre question. Nous aussi, on adore faire des apéros pour les copains. Et puis on adore recevoir des invités qui vont nous aider à les préparer. C'est le cas d'Aurélie Dacini-Chauvin, qui est donc prof de cuisine à Lyon. Il faut savoir qu'elle est créatrice de recettes innovantes pour l'industrie agroalimentaire. Alors, ce n'est pas l'heure de l'apéro, mais c'est l'heure de préparer. Oh ben oui, quand même, ça se rapproche à grands pas. Je vous laisse faire, je regarde. Moi aussi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On va faire des recettes de rillettes végétales. Super. Donc je vais mixer des courgettes que j'ai déjà cuites à l'eau. Ça, tu vois, ça commence bien parce que les rillettes, on se dit, oh là 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 là, ça va être encore gras. C'est gras, oui. Ah oui, la catastrophe. Eh ben non, on commence avec des petites courgettes. Voilà, bouillie, allo. Exactement. Ensuite, je vais vous mettre des lentilles vertes du puits. Ah, bravo madame. Bah oui, quand même. Ah bah oui. Bon, c'est bio tout ça. C'est bio. Très bien. Les lentilles, juste pour info, je les ai faites tremper pendant 8 heures. Je les ai bien rincées et du coup, ça me permet de les cuire à la vapeur, même pas 10 minutes. Parfait. Véridique, mais pas 40 minutes pendant des heures et des heures dans de l'eau. Bien, bonne astuce. Bonne astuce. Ensuite, je vous propose de rajouter des tomates séchées pour donner du goût. Super. Parce que sinon, les lentilles, ça a tendance à être un peu fade. À l'huile, vous avez vu ? Oui, on a bien vu. De la crème d'amande, parce que personne ne sait s'en servir et moi je trouve que c'est un produit merveilleux. On ne sait pas où la trouver ? Magasin bio. Magasin bio. Tu n'as pas beaucoup dans les magasins bio, toi, François. Vous n'avez plus le, François. Ça y est, je suis pris au piège. Tout le monde me demande toujours comment m'en servir. Alors moi, j'aime beaucoup ça, les crèmes d'amandes, les tahins, les crèmes de pistache. Alors je vous propose d'en mettre parce que ça apporte du velouté. On dirait du beurre de cacahuète en moins collant. C'est ça. Oui, c'est un peu l'idée. C'est sans doute meilleur pour la santé. Oui, par contre c'est quand même une bombe calorique, mais c'est une bombe de bonne calorisme. C'est des bons gras, tu peux y aller. J'adore cette phrase. C'est des bons gras, tu peux y aller. Ensuite, je vous propose de mettre un petit peps de jus de citron normal, enfin jaune, pour donner du goût. Ensuite, je vous propose de mettre un peu de vinaigre de Xerès parce que ça donne un peu la pêche. Comme je vous dis, les lentilles, ça peut être un petit peu, on va dire un bouchon. Ça peut être un petit peu fade et c'est pas ce qu'on... Oh, oh, tout cliché. Allez, hop. Voilà, je vous propose de mettre du sel, de guérande si possible. Pareil, vous pouvez en mettre pas mal parce que sinon ça peut être vite fade. Et après, quelqu'un va vous dire, oh, mais la cuisine végétale, c'est pour ceux qui n'aiment pas, qui sont fade et tristes. Alors que c'est pas vrai, je suis contre. Un peu d'huile juste, mais pas beaucoup. D'huile d'olive juste d'oignon si possible, juste pour donner un peu d'anctuosité. Je mets un peu d'eau. Vous avez vu, c'est d'huile d'olive, d'oignon, bio AOP. Alors là, moi, je dis bravo. C'est conservé dans du métal, c'est-à-dire à l'abri de la lumière. Voilà. Je mets de l'eau parce que sinon, on aurait du mal à démarrer le mixage. Et en plus, l'eau, on n'en met pas trop parce qu'après, on pourrait avoir une différenciation de couche. Mais on va mettre un petit coup pour ça démarre. Vous qui nous regardez, on est en train de faire des super rillettes pour l'apéro avec de la courgette cuite à l'eau mise dans le mixeur. On a les lentilles qui ont trempé 8 heures. Juste ensuite, plus de quelques minutes à la vapeur, on rajoute la purée d'amandes, les tomates séchées, du sel, du poivre, du xérès, du jus de citron, un petit peu d'eau. Et en avant, un peu de coriandre parce qu'on aime bien ça. T'as noté tout ça, comment tu retiens ? Dans ma petite cartonline. J'y vais, je mixe, je me dépêche. Oui, mixez. J'adore cet engin. Oui, c'est très bien. J'adore ça. Ça fait un peu de bruit, mais c'est un côté magique. On va tartiner. Et plus je mixe, plus je donne de l'élasticité à mes lentilles et plus j'ai une consistance qui me convient. D'accord. Oui, parce que des tartines, il ne faut pas que ça coule. J'ai l'inspecteur des travaux finis. Oh là là, regarde-moi ça, la texture est parfaite. J'ai voulu quand même me faire goûter, mais j'ai tout fou. Pardon, vous, c'est vrai, j'ai tout mangé. Oh là là. Est-ce que c'est assez assaisonné ? C'est magnifique. On sent la coriandre vraiment qui explose. On goûtera tout à l'heure alors. Très bien, je valide cette première recette. De rillettes végétales. Alors, vous en avez une deuxième ? Oui, j'en ai une deuxième un peu plus originale. Très rapide. Parfait. Alors, je vous propose de récupérer des macros fumés. Vous voyez ? Alors, vous voyez, ils ont une peau, mais qui est tellement facile à enlever. Voyez, regardez, c'est trop facile. Allez pas me dire que c'est compliqué. Je vous crois arrêter. Non, on n'a rien dit, je vous jure, Aurélie. Donc, c'est fumé, c'est pas séché. Voilà, c'est fumé. Alors, eux, ils sont au poivre, mais moi, j'enlève un petit peu de poivre parce que vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre dans deux minutes. On les achète telles qu'elles, sous vide. Oui, on les achète sous vide, telles qu'elles, dans un rayon de poissonnier, par exemple. On a trop tendance à mépriser le macros, alors que c'est un très bon poissonnier. Hyper bon pour les oméga 3 et 6. Oui, oui, oui. Je vous propose de rajouter dedans de la crème végétale. Donc, c'est du tofu, en fait, soyeux. Je mets dedans. Tu vois, la texture est étonnante. Elle n'est pas du tout dure comme le tofu qu'on peut faire, mais en fait, puisque celui-ci est soyeux. Voilà. Même chose que les macros, c'est une mauvaise image, mais c'est vachement bon. Mais oui, puis ça remplace la crème fraîche. Et je rajoute un peu de citron vert. Je vais voir combien. J'en mets comme ça. Oui. Ensuite, quand j'ai fini de mélanger, je mets du sel, du poivre de timut, parce que je trouve que c'est intéressant. Est-ce que vous le connaissez, ce poivre ? Oui, c'est un poivre intéressant, parce que justement, il a un petit coup de pamplemousse. Il dégage vraiment des notes d'agrumes. Ça s'en va. Vous validez. J'aime bien cette émission. Tout le monde participe. Tout le monde met son grain de sel. En l'occurrence, son grain de poivre. Et là, pour faire sympa, je mets un petit combat, un peu de zeste de combava. Vous connaissez, c'est une agrume de Madagascar, que j'aime beaucoup, qui a très peu de pulpe, mais qui a un zeste passionnant. Je sens le poivre d'ici. Oui, donc je mets un peu de combava. C'est fait de l'avoir moulu. Et après, je continue de mélanger, d'écraser, et ça me fait une super belle rillette. Si je veux qu'elle soit un peu plus onctueuse, je rajoute un peu de crème de soja soyeux. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On connaissait cette technique d'écraser comme ça, mais plutôt la sardine avec du fromage frais. Là, on a mackerel, soja soyeux, jus de citron vert, un petit peu de combava. Ça y est, l'odeur arrive jusqu'à moi. Voilà, le poivre de timide qui, quand même, fait toute la différence. Et on se retrouve dans un instant, Aurélie, pour faire les petites tartoches. Sous-titrage Société Radio-Canada